Que la religion est un effet de la détresse sociale des êtres humains, ça c'est le premier point. Mais elle est idéologique au sens où il va dire que l'homme va compenser sa détresse sociale dans un imaginaire religieux. Et en compensant sa détresse sociale dans un imaginaire religieux qui le soulage, qui lui fait du bien, il se détourne de lutter contre cette détresse. Donc en fait, si je comprends bien, finalement la religion vous empêche de lutter ? La religion empêche, oui, tout à fait. Vous acceptez votre condition sans vous battre ? Voilà, de la même manière que l'opium, si vous voulez, qui vous conforte dans votre mal, vous soulage de ce mal. Acceptez un certain statu quo, finalement. Voilà, mais finalement ça contribue à accepter le mal en question. Alors non, il y a cette idée que la religion, non seulement est un effet des conditions sociales, on en a parlé à propos de l'éducation tout à l'heure, mais que la religion, du même coup, va conforter ces conditions sociales et elle va manueler.